Musique C'est un public assez jeune, comment vous les transportez ? Qu'est-ce qui vous anime ? Comment on met tout ça en scène et en image ? L'idée c'est une idée conjointe avec Ronan. Quand on a parlé de nos imaginaires, on s'est rendu compte qu'on mettait des mots différents sur la même chose. Et on a décidé d'en faire un spectacle. Moi j'avais dans ma besace une histoire, l'histoire d'une petite fille qui n'avait pas d'imagination, que j'ai vraiment rencontré dans un atelier théâtre. Alors ce spectacle-là il a à partir de 6 ans, moi je crois beaucoup au récit en théâtre et j'aime la poésie aussi. Et là pour le coup c'était de transporter les enfants dans la possibilité d'avoir un imaginaire. La musique a une grande place, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous ponctuez et comment vous projetez aussi ces enfants dans l'imaginaire avec votre musique ? Moi ce qui me plaît de penser c'est que j'utilise l'instrument saxophone en acoustique pour créer de la surprise chez les enfants et venir ponctuer en effet le récit mais aussi avoir des parts musicales un peu plus importantes. Il y a deux éléments de scénographie qui sont massifs. Donc il y en a un qui ressemble un peu à un mobile, on est parti de l'idée de Calder, enfin un mobile de Calder qui fait penser à un arbre. Et l'autre qui est plus proche d'une table de manipulation telle que les marionnettistes utilisent. Et on est sur un petit espace effectivement, un petit mètre sur cinq, qui nous permet de raconter cette histoire à deux pour en resserrer cette histoire autour de la marionnette. Et puis il y a aussi le petit qui rend les choses sensibles. Moi ça m'intéresse beaucoup plus que le feu d'artifice. Sous-titrage ST' 501